Joseph John Ayupa, également connu sous les surnoms de Joey O'Brien et Joey Doze, était un mafieux de Chicago qui est devenu un dirigeant du Chicago Outfit de 1971 jusqu'à sa condamnation pour détournement de fonds en 1986. Joseph Ayupa est né à Melrose Park dans l'Illinois en tant que fils aîné de Simone Sam Ayupa et Rosalia Rose Marie Gréco, des immigrants siciliens originaires de Lascari dans la province de Palerme, en Sicile. Pendant les années 1920, Ayupa gravait les échelons du Chicago Outfit, commençant en tant que chauffeur pour des chefs de la Outfit de rang supérieur, tel que Tony Accardo. Il est passé à la gestion de plusieurs établissements de jeu à Saïsero, dans l'Illinois. Ces clubs comprenaient des établissements de Paris et des casinos clandestins avec des entrées secrètes. Au début des années 1930, Ayupa a dirigé Tyler & Company, officiellement un fabricant de meubles, bien qu'en réalité, il s'agissait d'une façade pour la fabrication de machines à sous illégales. Ayupa était membre fondateur de la section 450 du Syndicat des employés d'hôtels et de restaurants. Membre du gang de Capone, Ayupa avait également des liens avec John Dillinger et les gangs de Carpice. En 1935, les dossiers criminels de Chicago indiquaient qu'Ayupa était d'un homme de main et un expert en cambriolage de banque pour Claude Maddox. A partir de la fin des années 1940 et jusqu'au milieu des années 60, Ayupa était responsable du district de Saïsero au sein de l'Outfit. Le district était le quartier le plus rentable depuis des décennies, remontant à l'époque d'Al Capone qui en avait fait son quartier général lorsqu'il était aux commandes. Ayupa finit par posséder ou gérer plusieurs établissements à Saïsero, regroupés sous le nom de La Strip. Il s'agissait de la véritable strip originale, bien avant la bande de casinos contrôlée par la mafia à Las Vegas. Ayupa exploitait des bureaux de Paris dans l'Illinois. Les différents clubs situés sur Saïsero Avenue étaient le Frolics, le Town Hotel et le 411 Club, ainsi que quelques autres. La prostitution, les machines à sous et diverses activités de jeu avaient lieu à l'intérieur de ses clubs de nuit. Ayupa a également possédé pendant de nombreuses années et puis finalement vendu le parcours de golf de Navarro Heights, situé en dehors de la banque de Chicago. C'était l'une de ses nombreuses transactions immobilières grâce auxquelles il a amassé de l'argent, en tirant profit de la gestion du quartier le plus puissant et le plus prospère de la Outfit pendant des décennies. Ayupa gérait ses biens immobiliers sous le nom de Rosemar Reality. En l'honneur de sa mère, Rosemarie. De temps en temps, Ayupa mettait également des voitures ou de petits biens immobiliers à son nom, car il ne conservait presque jamais d'actifs à son propre nom, à l'exception de la maison dans laquelle il résoudait à Oakbrook dans l'Illinois. Il utilisait également divers autres membres de sa famille, y compris ses frères, et plus tard ses neveux pour détenir la propriété de ses nombreux biens immobiliers, en constante évolution dans la région de Chicago et ses environs. Pendant près de 40 ans, le surnom original d'Ayupa était son ancien nom de boxeur, Joey O'Brien, souvent abrégé dans les cercles mafieux en simplement O'Brien ou Joey O. A l'époque, les boxeurs irlandais étaient mieux payés sur la carte de combat. C'est pourquoi Ayupa a choisi un nom irlandais pour combattre. C'était l'un de ses derniers emplois connus avant de commencer à travailler comme chauffeur pour l'Outfit. Ayupa a été condamné en 1966 pour possession illégale et transport de tourterelles endeuillées à travers les frontières de l'État. En vertu de la loi sur le traité relatif à la migration des oiseaux de 1918, il est illégal de posséder plus de 24 tourterelles par personne, en dehors de la saison de chasse. En septembre 1962, dans le cadre de la répression menée par Robert F. Kennedy contre le Chicago Outfit, des agents du FBI au Kansas ont découvert 563 tourterelles congelées dans la voiture d'Ayupa. A la suite d'une série d'appels en justice, Ayupa a finalement été condamné en août 1966 à trois mois de prison et à une amende de 1000 dollars. Par conséquent, Ayupa a acquis divers surnoms tels que Joey Doves, Joey the Doves, Doves ou Morning Doves. Joey Ayupa a pris le contrôle du Chicago Outfit après la mort de Sam Giancana qui bénéficiait d'un solide soutien de la part de Paul Riga et Tony Accardo. Ayupa est devenu le chef en 1971, à la suite de l'incarcération de Félix Anthony Milwaukee Phil Alderizio. Sous la direction d'Ayupa, le Chicago Outfit a resserré ses liens avec ses casinos de Las Vegas. En fin de compte, il est devenu l'un des plusieurs dirigeants de Facto qui dirigeaient au Outfit à Chicago. Après son inculpation et pendant sa détention ultérieure, Joseph Ferriola a dirigé l'organisation de 1985 à 1988. Samuel Carlizzi, le chauffeur et mentor d'Ayupa, a pris la direction des opérations peu de temps après. Quelques temps après l'assassinat de Giancana, Ayupa a acheté une maison à Palm Springs en Californie, tout comme l'avaient fait plusieurs autres membres de la pègre de Chicago. En 1986, Ayupa a été condamné pour avoir détourné des profits des casinos de Las Vegas et a été condamné à 28 ans de prison. En 1986, toujours, Jackie Serron a pris le contrôle après les semi-retraits d'Acardo et d'Ayupa en tant que chef du Chicago Outfit. Les condamnations de cinq membres de la pègre pour le détournement de 2 millions de dollars des casinos de Las Vegas ont évolué avec Joseph Agosto de la famille du crime de Kansas City, témoignant contre les chefs. Parmi les rares à être emprisonnés figuraient Ayupa, Carl De Luna, Angelo La Pietra et Jackie Serron. La Pietra était l'un des principaux exécuteurs pour Ayupa au sein du Chicago Outfit et au début des opérations criminelles à Saïsero. Depuis la prison, Ayupa a choisi John Di Fronzo pour diriger les opérations criminelles dans les banlieues ouest de Chicago plutôt que le chef par intérim Ferriola. En juin 1986, Tony The Hunt Spilotro et son frère Michael ont été battus à mort à Bensonville dans l'Illinois et enterrés dans un champ de maïs à Inos dans l'Indiana, à 5 km de la propriété d'Ayupa, près de Morocco dans l'Indiana. Nicolas Calabrese, membre de l'Outfit, a témoigné que les deux frères Spilotro ont été tués dans une maison à Bensonville dans l'Illinois puis enterrés dans les champs de maïs de l'Indiana. Calabrese est connu pour être le premier membre initié à témoigner contre le Chicago Outfit. Son neveu, Frank Calabrese Jr. était également un informateur pour le FBI. Calabrese Jr. est le fils du tristement célèbre mafieux Frank Calabrese Senior. Cependant, lors d'une interview en 2010 avec le magazine Maxime, en faisant la promotion de l'ouverture de l'expérience de la mafia de Las Vegas à l'hôtel Tropicana, le fils de Tony Spilotro, Vincent, a affirmé que la véritable cible était son oncle Michael et que Tony avait été tué pour éviter toute vengeance. Ayant purgé près de 10 ans de sa peine, le 19 janvier 1996, Ayupa a été libéré du centre médical fédéral du bureau des prisons des Etats-Unis, à Rochester dans le Minnesota. Le 22 février 1997, Ayupa est décédé à l'hôpital Hemsworth, Memorial, dans l'Illinois. Il a été enterré à Hillside, dans l'Illinois, au cimetière Queen of Heaven. Le neveu d'Ayupa, Sam Ayupa, est membre du syndicat IATSE Projectionniste Local 110 et ne partage pas comment il est devenu membre du syndicat. Le neveu de Sam Giangana, Andrew Giangana, siègeait au conseil d'administration de ce syndicat. Le syndicat était autrefois largement considéré comme l'un des plus influencés par la pègre aux Etats-Unis. Le syndicat est décédé à l'un des plus influencés par la pègre aux Etats-Unis.